Netflix ont enfin révélé les dates de sortie de leur plus gros film de l'année. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo actualité de la semaine cinéma et séries. Comme d'habitude, il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités, mais je vous incite à vous intéresser à toute la vidéo et à toutes les actualités, car elles impactent toujours le monde du cinéma et des séries. Et comme quelqu'un me l'a dit dans la rue récemment que j'ai rencontré un abonné, ça vous permet de vous la péter en soirée. Et blague à part, ce qui est important pour moi, c'est de vous donner mon avis sur l'actualité, sinon ça n'a pas de sens, c'est juste un listing et c'est pas intéressant. Il faut qu'on arrive à en débattre. Et comme pour toute vidéo, vous savez que celle-ci est sponsorisée par CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous voulez contourner la chronologie des médias, cette loi qui nous empêche de voir des films lorsqu'on le souhaite comparer à tous les pays du monde, utilisez un VPN pour voir par exemple le menu sur HBO Max, pour voir Black Panther 2 si vous le souhaitez sur Disney+, essayez le Netflix ou n'importe quelle plateforme de n'importe quel autre pays, vous allez voir une bibliothèque bien plus fournie, c'est une dinguerie. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit à l'université, à la bibliothèque ou à l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser en quelques clics, c'est fait, sans aucun souci. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h07. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à Céborg aux Epines et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction foncée sur l'offre. Commençons les actualités de la semaine avec une annonce concernant Salto. Vous la connaissez cette plateforme de streaming avec les plus gros acteurs français, mis à part Canal+, évidemment. Salto va prendre fin, ce qui est en soi assez dommage parce que c'est toujours bien d'avoir de la concurrence sur ce genre de marché, mais pour moi Salto a peut-être fait la bêtise de ne pas vouloir s'intégrer au portefeuille de Canal. Moi j'aurais bien gardé un abonnement Salto si c'était disponible dans mon abonnement Canal+. Pourquoi pas ? Mais là, payer genre 10€ par mois en plus, je sais même pas c'était quel prix, pour regarder potentiellement de temps en temps une bonne série, une série que je voulais regarder qui était sur Salto, c'était Small Axe, je crois ça s'appelait, et il y avait quelques autres exemples qui étaient plutôt intéressants, mais globalement en Salto pour moi il n'y avait pas grand chose, sauf si vous aimez quelques productions des chaînes TF1 et autres, mais pour moi oui l'arrêt de Salto est tout à fait logique, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'abonnés, ce qui est cohérent, et l'offre n'était pas du tout attirante d'après moi. Et encore une fois, la compétition c'est bien, mais là ça faisait beaucoup, et les gens quand ils doivent faire des choix, ils choisissent pas Salto. Pourtant voilà, il y avait toujours quelques petits trucs à droite à gauche, mais ils auraient dû s'intégrer à Canal, même s'il fallait payer de temps en temps 2€ de plus par mois par exemple, pour regarder une série de temps en temps, pourquoi pas ? Ou alors être proposé en tant que chaîne sur Prime ou un truc comme ça, pour pas cher du tout, pourquoi pas ? Mais là oui, ce modèle n'était pas viable, on le savait déjà, et personne s'est abonné à Salto, et c'est compréhensible. Salto c'était peut-être un truc de boomer, mais les boomers ne s'abonnent pas à des plateformes de streaming, on sait que c'est plutôt réservé aux jeunes, ou aux personnes aux alentours de 35 à 45 ans, en général. C'est un échec pas du tout surprenant. Le film Meghan a dépassé la barre des 90 millions de dollars au box-office mondial, on sait qu'une suite est déjà en préparation, elle sortira pour 2024 normalement, ou peut-être 2025, et le film va probablement dépasser les 100 millions de dollars au box-office international, et ce qui a un chiffre assez fort, j'en reparle encore une fois, parce que c'est pour vous rappeler à quel point le cinéma d'horreur est puissant en termes de chiffres. Le film a coûté que dalle, aux alentours de 15 millions, le budget marketing, même si on le triple et ça fait 45 millions, le film a fait le double au box-office. Ça coûte que dalle, et les gens adorent, je le dirais jamais assez, les films d'horreur coûtent rien et rapportent beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'il y en a autant. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien, moi j'aime bien certains films, encore une fois, on en parle après, mais j'ai toujours pas vu Meghan, parce qu'encore une fois, c'est pas un film qui m'intéresse personnellement, mais je suis content quand même que des gens aillent au cinéma, toujours voir des films d'horreur, parce que l'expérience est intéressante. Je trouve pas qu'en France l'expérience est bien, à cause de plein de gens irrespectueux, j'évite majoritairement les films d'horreur au cinéma, parce que je trouve l'expérience plus flippante chez moi le soir, mais je suis content que des films cartonnent encore au cinéma, c'est ça le point que j'ai envie de soulever. Une adaptation du bouquin de Tom Clancy, Rainbow Six, est prévue avec Michael B. Jordan, ça me fait penser un peu à son film qui est sorti il y a quelques temps sur Prime, je sais même plus comment il s'appelle, je vous mets ici la fiche du film, je crois que j'en avais parlé à l'époque en plus en vidéo, ça me fait penser un peu à ce film, qui était nul, je m'en rappelle même plus, mais c'est Chad Staletsky qui va le réaliser, et ça, ça me dit que c'est potentiellement une bonne nouvelle, parce que c'est un bon réalisateur d'action, Michael B. Jordan sait faire de l'action, alors pourquoi pas ? Mais j'ai pas d'attente particulière sur ce film. La troisième et dernière, j'imagine partie de L'attaque des Titans, va sortir le 4 mars, c'est l'un des seuls animés que je regarde, je le trouve vraiment cool, je suis pas du genre à gueuler au chef-d'oeuvre intemporel, après je ne me connais pas assez en animé pour le proclamer ou pas, tout le monde me dit que c'est incroyable, et j'aime beaucoup la série, je précise, mais c'est pas l'une de mes séries préférées comme beaucoup de personnes, mais j'ai hâte tout de même de voir la fin de la série, j'ai pas lu le manga, donc je sais pas du tout comment ça va finir, et je suis curieux de savoir comment ça va finir, parce que c'était un vrai bon cliffhanger qu'on a eu l'année dernière, et j'en parlerai j'imagine sur la chaîne, je sais pas si je vais regarder semaine par semaine, de tout regarder d'un coup, à voir, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, clairement. Une autre série qui va sortir au printemps 2023, c'est Ted Lasso saison 3, j'en ai parlé très récemment, cette semaine d'ailleurs sur la chaîne, j'en ai fait une vidéo exprès que j'ai un peu tournée pour vous attirer dessus, très content de Ted Lasso, c'est l'une de mes séries préférées, en tout cas c'est l'est devenue très rapidement, j'ai adoré cette série, j'ai très très hâte de voir la saison 3, honnêtement je le dirai jamais assez, prenez un abonnement Apple TV+, pour regarder cette série, ça vaut le coup, c'est une série absolument fantastique, et je ne peux que vous la conseiller. Si on parle de date de sortie, celle-ci va peut-être en décevoir quelques-uns, et moi aussi, c'est Invincible saison 2, on s'attendait à ce que la saison sorte au début de l'année 2023, et bien non, ça sera fin d'année 2023, l'animation a l'air améliorée, je trouve qu'elle est plus belle que la première saison, du petit extrait qu'on ait vu, et c'est peut-être pour ça que ça prend autant de temps, et du coup, fin 2023, c'est dur je trouve, mais s'il faut attendre pour avoir de la qualité, moi ça me va. Scream 6 a sorti sa bande-annonce, écoutez, j'ai pas grand-chose à dire de plus, mis à part le fait que j'aime bien la saga, et que la bande-annonce a l'air plutôt cool, on voit un Ghostface un peu différent, disons-le, avec des fusils à pompe et tout, et je pense que ça peut être rigolo. L'affiche est immonde, c'est l'une des pires affiches que j'ai vu de l'histoire du cinéma, c'est dégueulasse, le seul truc que vous pouvez remarquer sur l'affiche, c'est que Jenna Ortega est la seule personne qui regarde la caméra, je pense que l'équipe com du film est très contente d'avoir Jenna Ortega dans le casting, elle était déjà dans le président film, mais vu qu'elle a cartonné récemment, plein de gens vont aller voir le film pour elle, alors que c'est pas du tout le personnage principal, mais je trouve ça quand même particulier que ce soit le seul personnage qui regarde justement la caméra dans l'affiche, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais tout de même l'affiche est dégueulasse. De Mandalorian saison 3 a diffusé une nouvelle affiche, je plains les gens qui vont découvrir la 3ème saison sans avoir vu Boba Fett, ils se demandent mais pourquoi est-ce que Grogu est là ? La bande-annonce, écoutez, moi m'a vraiment emballé, Pedro Pascal est au sommet, pour le coup là on est d'accord, la bande-annonce m'a vraiment donné envie, au moins ils assument le côté fanservice, moi ce que j'aime pas avec Disney c'est quand ils savent pas trop, là au moins ils assument, ils disent ok vous savez quoi Mandalorian, c'est notre grosse série Star Wars, on va assumer le fanservice, on va faire plaisir aux fans tout le temps, s'ils assument, moi j'ai aucun problème, et là ça l'aira assumé, et du coup je vais prendre mon petit pied devant. Quelques news Disney rapidement, Avatar a passé la barre des 2 milliards de dollars au box-office mondial, j'en parlerai, j'ai une vidéo prévue sur ça qui arrive dans la semaine, on en parlera plus en détail de ce que ça signifie pour Hollywood, et pour le monde du cinéma de manière générale, parce que c'est une grosse nouvelle mine de rien. Tron 3 a été officialisé, le film s'appellera Tron Ares, il sera avec Jared Leto, Jared Leto dans le genre de production, pour moi c'est vraiment pas bien du tout quoi, Jared Leto blockbuster ça marche pas souvent, c'est un bon acteur, je dis pas le contraire, même si apparemment c'est un énorme connard, mais au moins l'image y rend bien, par contre, Tron 3 le tournage commence bientôt, cet été, et le réalisateur, alors là, Joachim Ronning, réalisateur de Maléfique 2, et de Pirates et Caribes 5, le film peut pas être bien quoi, je suis désolé, le film ne va pas être bien, c'est quasiment sûr, entre les choix de casting et de réal, c'est un film qui est fait pour la thune, je vois pas d'autres explications quoi, je ne vois pas comment ce film peut être bien, je suis désolé, je suis peut-être un peu pessimiste, mais c'est comme ça, Netflix a révélé beaucoup de dates de sortie de leur film, je vais juste vous indiquer les films qui m'intéressent moi personnellement, Extraction, le 16 juin, du coup Tyler Hake en français, j'ai bien aimé le premier film, je devrais lui redonner une chance honnêtement, j'ai hâte de voir le deuxième, voilà, si on a de l'action vraiment cool, moi je suis chaud, le 21 juillet, nous avons Ils ont cloné Tyrone, avec un casting que j'apprécie tout de même, et ça m'intéresse, Heart of Stone, le 11 août avec Gal Gadot, j'en ai vraiment rien à faire du film honnêtement, mais si ça peut être un film d'action sympathique, pourquoi pas, mais ça a l'air d'être un téléfilm un peu nul, et ça, ça m'intéresse moyen, mais encore une fois, bénéfice du doute, on sait jamais, Damsel avec Millie Bobby Brown, sortira le 13 octobre, c'est un film de fantaisie, pourquoi pas, on peut être plus ou moins optimiste à l'idée que le film va être bien, mais j'ai du mal à le croire, vraiment, Painless Lurs avec Emily Blunt, et aussi Chris Evans, là pourquoi pas, je sais pas du tout de quoi parle le film, et juste pour le casting, ça me donne envie, ça sortira je crois le 27 octobre, mais l'un des films les plus attendus pour moi de cette année, c'est The Killer de David Fincher, qui sortira le 10 novembre, on a enfin une date, et j'ai extrêmement hâte de voir ça, Leave the World Behind, avec Marshall Ali et Sandra Bullock, sortira le 8 décembre, un film post-aprolyptique, pourquoi pas, Rebel Moon de Zack Snyder, sortira le 22 décembre, je m'attendais à ce qu'il sorte pour l'été, honnêtement, Zack Snyder, moi c'est mi figue mi raisin, mais je suis toujours curieux de voir ses films, pour le coup, même si je suis pas fan du bonhomme, et Netflix a annoncé 7.6 millions de nouveaux abonnés, au dernier trimestre, je suis assez étonné, beaucoup de gens aiment cracher sur Netflix, parce qu'ils avaient perdu 200 000 abonnés, il y a quelques mois, ensuite ils ont regagné 2 millions, et là ils en ont gagné 7.6 millions, donc ce qu'ils font, bah fonctionne, les gens s'abonnent, moi j'aime pas trop la direction que prend Netflix, sur plein d'éléments, mais visiblement ça paye, je suis peut-être un peu déçu que ça paye, parce que voilà, il y a des choses qui m'énervent personnellement, mais ça marche pour eux, ils arrivent encore à dépasser, on va dire, sur le plafond de verre, et tant mieux pour eux quoi, j'ai envie de dire, d'ailleurs Hida Stings, le PDG, le co-fondateur et co-PDG Netflix, quitte sa position de co-PDG, c'était un peu le visage de Netflix, durant ces 20 dernières années, on verra qui va le remplacer, il va encore bosser pour Netflix, je crois, mais pas au même poste, je pense qu'après 20 ans, avoir donné ta vie pour ton boulot, tu peux faire une petite pause, mais que de savoir comment le monde de Netflix, va changer, après justement sa démission de ce poste, parce que quand même, c'était le visage, il faisait pas tous les choix pour Netflix évidemment, mais c'était aussi sa vision du monde du streaming, et c'est lui qui a révolutionné, et même créé le monde du streaming, entre autres il était pas tout seul, mais c'était le visage de la boîte, et pour finir, une petite actualité, HBO, Warner, avec évidemment le lancement de The Last of Us, qui a fait 4.7 millions de téléspectateurs, aux Etats-Unis le soir même, c'est le deuxième meilleur lancement de la chaîne, depuis 13 ans, le meilleur lancement depuis 13 ans, c'est Ressus The Dragon, qui a fait le double 10 millions de téléspectateurs, assez incroyable mine de rien, on voit bien la force de la série, la force de l'adaptation, je suis très content pour la série, le premier épisode était vraiment très bon, on en parle évidemment chaque semaine, et en deux jours ça a fait 10 millions, donc voilà, la série est un franc succès, je pense qu'ils attendent encore un peu, avant de la renouveler, voir combien de personnes vont venir voir le prochain épisode, puis celui d'après, et combien de personnes vont finir la série, si les chiffres sont constants, je pense qu'il y a une saison 2 qui va arriver sans problème, d'ailleurs il y a déjà des rumeurs de casting, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, les rumeurs c'est sympa, mais j'attends plus de confirmations, rumeurs de casting sur un personnage clé du deuxième jeu, voire le personnage le plus important du deuxième jeu d'après moi, je vais m'arrêter là, mettez moi dans la canter ce que vous pensez de toutes ces actualités, comme d'habitude pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, suivez moi sur tous mes réseaux, et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le canter et l'épinglé, afin de profiter de CyberGhost ZPN, et de débloquer toutes les plateformes de streaming, dans toute accessibilité et sécurité, tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits, foncez sur l'offre, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.